Réaliser des capsules multimédia pour son enseignement est une des compétences que nous sommes de plus en plus amenés à développer. Dans cette vidéo, nous allons tenter de vous donner quelques conseils principaux qui pourront, nous l'espérons, vous accompagner dans l'écriture et la préparation de vos futures réalisations. Si vous choisissez de proposer des capsules multimédia qui présentent des concepts ou d'autres types de contenus dans une configuration studio, il est important de garder en mémoire que cette démarche vous amènera à mobiliser un processus d'écriture. Ce processus se situe également dans le domaine de la communication et il sera donc important que vous mobilisiez les codes de ce domaine pour proposer des vidéos pédagogiques de qualité. Le premier conseil que nous vous proposons ici est celui d'écrire vos scripts avant de passer devant une caméra ou de lancer la production d'une animation. Nous sommes tous rompus en tant qu'enseignants ou en tant que conférenciers à l'art de parler en public et de construire un discours spontané qui se structure notamment avec l'aide de diapositives que nous projetons. Mais ce qui est vrai dans un amphi ou dans une salle de cours ne l'est pas systématiquement dans un studio ou devant une caméra. Écrire vos scripts vous permet un excellent contrôle de votre message et c'est une excellente manière de réguler la longueur de vos productions. Nous parlons en effet à un rythme qui varie entre 150 et 200 mots à la minute. Ces scripts qui seront promptés devant vous vous permettront aussi de limiter les erreurs ou les redondances et assureront un travail de qualité pour tous les acteurs concernés par la chaîne de production qui va de l'écriture au montage et à la diffusion. Au niveau de votre écriture, optez pour des phrases à la forme active et faites attention à leur longueur. Plus elles seront longues, plus elles auront tendance à vous faire manquer de souffle pour simplement les lire. Pensez aussi à ajouter quelques formules qui appellent votre audience ou qui leur donnent le sentiment d'être à vos côtés comme par exemple « je vous propose que nous regardions ensemble » comme vous l'imaginez ou toute autre manière de les interpeller au sein même de votre discours. Sur le même registre, si vous présentez une définition, vous pouvez simplement inviter vos auditeurs à la lire sans nécessairement le faire vous-même. Au niveau de la structuration de vos idées, n'hésitez pas à sortir des habitudes empériques forgées par votre expérience et opter pour un style plus communicationnel, inspiré du journalisme et de son usage fréquent du principe de la pyramide inversée. En suivant ce principe, vous placerez les informations les plus importantes de votre message dès le début de votre texte et vous structurerez la suite en fonction de l'importance des informations pour votre message. Dernier conseil pour la narration verbale, pensez à sortir des codes de l'écriture académique et optez pour un code écrit qui reflète un peu plus l'oralité de votre discours. En résumé, écrivez comme vous parlez. Le conseil suivant est de bien penser à la narration visuelle qui viendra renforcer votre narration verbale, que ce soit des images, photos, mots-clés ou autres pictogrammes. Réaliser des vidéos pédagogiques requiert donc la construction de deux narrations distinctes. La combinaison d'une narration verbale audio et d'une narration non verbale visuelle est d'ailleurs la meilleure combinaison pour le multimédia. En nous inspirant des théories en lien avec la littérature de jeunesse, on peut aussi prévoir le rapport que l'on souhaite donner entre texte et image. Ce rapport peut être un rapport de symétrie dans lequel texte et illustration sont redondants, un rapport de complémentarité, un rapport d'enrichissement ou enfin un rapport de contrepoint car il peut être parfois utile pour vos récits de proposer une opposition entre ce qui est dit et ce qui est illustré. La préparation de vos vidéos et l'écriture de leurs différentes narrations a besoin d'un outil et c'est ce qu'on appelle communément un storyboard. Il existe de nombreux outils de storyboard mais un simple tableau comme celui-ci est certainement à bon départ. Ce type de tableau vous propose en effet de reporter toutes vos narrations verbales d'un côté et de faire mention ensuite des narrations visuelles qui viendront le compléter. Vous placerez enfin dans la zone commentaire les éventuelles informations en lien avec des transitions ou des mises en exergue à prévoir. Pour conclure, l'espèce humaine est très sensible aux histoires. N'hésitez pas à peaufiner le storytelling de vos contenus. Cela peut être proposé via des études de cas, le recours à des anecdotes ou autres exemples ou simplement par des mises en situation. Cet appel au storytelling nous permet de nous rappeler qu'il est important que nous soyons toujours conscients du public cible de nos capsules et de ses particularités. Comme vous l'aurez compris, l'écriture des narrations représente certainement l'élément le plus important dans le processus de production de vos ressources multimédia éducatives. Plus il sera précis, plus vos productions auront de l'impact sur l'apprentissage de vos étudiants.